Hong Kong, une ville à part dans le monde, une ancienne colonie anglaise rétrocédée à la Chine en 1997. Hong Kong, c'est une ville hyperactive où les nationalités et les cultures se côtoient sans problème. Hong Kong, c'est également 7 millions de personnes qui vivent sur un territoire de 1100 km² seulement. Et pour pallier à ce manque d'espace, il a fallu construire en conséquence. C'est la raison pour laquelle, si vous venez un jour à Hong Kong, il vous faudra souvent lever la tête pour ne pas passer à côté de plein de choses. Hong Kong, c'est également un peuple de passionnés par les chevaux, le sport hippique. D'ailleurs, les courses ne se sont jamais aussi bien portées qu'en ce moment. Sous-titrage ST' 501 A Hong Kong, il existe deux hippodromes, Happy Valley et Chateen. Tous deux fonctionnent 10 mois sur 12. Happy Valley est un petit hippodrome technique, un tourniquet de 1200 mètres en plein cœur de la ville. Chateen est un magnifique complexe avec deux pistes de plus de 2000 mètres de circonférence, une en gazon, l'autre en dirt. Chateen est l'unique lieu de concentration des chevaux, un centre d'entraînement de pointe où tous, sans exception, sont stationnés. Tout est entièrement géré par le Hong Kong Jockey Club, à qui a également été confiée la Loterie Nationale. Inutile de vous préciser que cette institution est l'une des plus puissantes d'Hong Kong. D'ailleurs, une grande partie des enjeux sert à faire fonctionner cette grande des belles machines qui participent activement à la vie sociale et culturelle de la ville d'Hong Kong. Il existe 103 betting shops que nous n'avons pas été autorisés à filmer pour diverses raisons. Sachez toutefois qu'ils n'ont rien de particulier, si ce n'est qu'ils sont propres, équipés de plusieurs télés qui diffusent en boucle les entraînements matinaux des chevaux, l'évolution des côtes et les paris sportifs du week-end. Pour la aison 2012-2013, ils ont brassé plus de 9 milliards d'euros pour les courses, 5 milliards d'euros pour le pari sportif et seulement 762 millions pour la Loterie Nationale. Ce pari sportif qui connaît une croissance exponentielle ces derniers mois et qui devrait bientôt dépasser le pari hippique car le gouvernement envisage de développer grandement l'offre, jusque là circonscrite à 10 matchs par week-end. C'est un choix réfléchi et étudié. Ce type de pari à code fixe ne nécessite pas une masse conséquente d'enjeux pour satisfaire sa clientèle au niveau des rapports. Sur ce point, des études sérieuses et indépendantes ont été menées par le Hong Kong Jockey Club sur la multiplication de l'offre au niveau hippique et contrairement à la France, ce n'est pas demain la veille que le rythme des courses risque de s'accélérer à Hong Kong. D'après eux, une offre trop importante n'aurait que des effets néfastes, aussi bien à moyen terme qu'à court terme. En coulisses, certains officiels s'étonnent même de l'erreur commise par la France à ce sujet, et surtout de l'approbation de l'ensemble des professionnels. Mais revenons-en aux chiffres d'Hong Kong. Début décembre, un nouveau record d'enjeux a été battu à Happy Valley lors de la réunion de gala du championnat mondial des jockeys avec 120 millions d'euros joués sur l'ensemble de la réunion. A titre de comparaison, une journée d'arc ou de prix d'Amérique ne génère que 30 millions d'euros au PMU. Mais le record des records a été établi lors du week-end international du galop le 8 décembre à Châtine avec 150 millions d'enjeux sur la réunion comportant 10 courses. Le jeu est au centre de tous les intérêts de la part des organisateurs. Comme en France, chaque course a son lot de paris multiples, comme vous pouvez le constater. Mais à la différence du PMU, le Hong Kong Jockey Club exige qu'aucun jeu ne cannibalise l'autre pour assurer des gains potentiels attractifs. L'objectif est simple, assurer aux joueurs des rapports élevés grâce à la concentration de masse sur une seule course. Tout le contraire de la France. De plus, des spécialistes sont affectés pour choisir les courses susceptibles d'attirer le maximum d'enjeux. Les parieurs hongkongais ont depuis plusieurs saisons maintenant la possibilité de jouer avec leurs cartes bleues sur des bornes dédiées ou au guichet. Ils peuvent également engager des paris via internet ou par téléphone. La qualité de ces produits avec un accès aux performances, aux vidéos et autres infos totalement gratuits permet à tous de jouer dans les meilleures conditions. Outre l'attention toute particulière que l'on porte aux parieurs, les jockeys sont également traités comme des stars. Pour les mettre sur le devant de la scène, le Hong Kong Jockey Club a créé un jeu les concernant à code fixe, l'unique aux courses ici. Un mini challenge organisé sur quatre épreuves. Sur ces images, vous pouvez toucher Christophe Soumillon à 15 contre 1 ou Maxime Guyon à 18. Entre la France et Hong Kong, il existe donc un gouffre sur la qualité et ce dans tous les domaines sans excédure. Hong Kong réalise un travail de fond incroyable sur la mise en valeur des acteurs, que ce soit les hommes comme les chevaux. Et surtout, ils ont réussi le pari fou de passionner la population, toutes classes sociales confondues. L'autre intelligence des organisateurs réside dans le fait qu'un hippodrome à leurs yeux est un lieu comme un autre. Vous pouvez donc trouver des McDonald's et autres grandes chaînes de restauration mondiale à Happy Valley. La qualité du traitement des courses par la presse est également un des facteurs clés de la réussite du système course hongkongais. Le joueur peut trouver une multitude d'informations, de données techniques et d'interviews dans plus de 10 quotidiens épiques en chinois et ou en anglais. Sans oublier le site internet du club qui est d'une rare richesse. Les infrastructures en elles-mêmes attirent la foule puisque tout est moderne et qu'elles permettent à tous les acteurs de pouvoir évoluer dans les meilleures conditions possibles. Regardez cet écran géant à Châtine que l'on retrouve un peu partout sur les grands hippodromes asiatiques. Pour un pro comme pour un novice, tout devient simple à comprendre. Ici on ne cherche pas à faire que du beau, on cherche surtout à avoir du bon. Résumons. Des infrastructures à la pointe de la technologie, une attention toute particulière pour les joueurs à tous niveaux, des courses de qualité surveillées de près par des juges indépendants et des gens compétents à tous les postes clés de l'institution. Oui, on peut affirmer qu'Hong Kong est à ce jour le meilleur système course du monde. Loin, très loin devant la France. Sous-titrage Société Radio-Canada